Vous quittez, même chose, écoutez, on va faire une petite ellipse dans le temps jusqu'à ce que vous arriviez à Wessennitz. Le fameux Wessennitz qui est dans un état pitoyable, vous l'avez vu, vous êtes tous là, et dans quel, comment pénétrez-vous dans la ville? Est-ce que vous jouez aussi le côté très furtif ou vous décidez de vous y attaquer comme... Sur quoi? Si on m'aide, peut-être que je peux arriver à être discret, mais il va falloir m'aider beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas trop discuté de ça, mais je pense que le but, c'est d'arriver à peu près par le même chemin qu'on a pris avec Lali. Peut-être le plus discrètement possible. Et puis, peut-être au niveau de là où il y a le charnis, peut-être là où on se sépare, avec peut-être nous qui passons... En fait, l'arrière de la taverne, il est où? Il est là, ou il est là? Il serait plutôt ici, en fait, ici. Si vous regardez... Peut-être qu'il serait bien que, du coup, il déclenche les hostilités. Pendant ce temps, en fait, on fait le tour. Comme vous l'avez vu, ce n'est clairement pas des Sentinelles compétentes. Donc, effectivement, vous rendre à l'arrière pourrait être une option sans trop de problèmes. Quitte à passer par ici, si le cas vous en dit. Ah, sinon que je me dis, pour les 6, là, peut-être eux, ce qu'ils peuvent faire, enfin, peut-être avec les Fresh, peut-être on peut peut-être faire ça, enfin, se mettre là pour les attirer. Pendant que eux, peut-être, rappiquent là avec du renfort, ben, les 6, eux, ils tiennent en gros ce front-là. Donc, ce sera plus simple, parce qu'ils seront peut-être 2-3 pour tenir là, puis il n'y a besoin que 1 pour tenir l'arrière, pour pas qu'ils se fassent prendre en revers. Et puis, nous, quand ils avancent là et que les autres viennent, ben, nous, on file par là, en fait, dans la... OK. Fait que vous allez les utiliser comme écran de fumée, dans le fond. C'est une proposition, je ne sais pas ce que vous en pensez, mes compagnons. Ah, c'est un bon plan, je trouve. Ça me fait peur, cette approbation du chroniqueur. Ils ont su qu'ils font en temps de splendeur. Je ne sais pas. Ah, ben, ce n'est pas moi la stratège du groupe, hein, donc... Ah, mais tu es chevalier quand même. On va dire que ça, que c'est quelque chose. Non, mais... Mais, effectivement, là, je vous fais confiance, en fait, pour la furtivité et l'organisation. Moi, vous savez, je suis surtout le bras armé. Tu as l'expérience des combats, etc. Oui, en effet, mais j'ai plutôt l'habitude de combattre, en fait, à seul ou à deux. Plus que sur les batailles. Ma véritable expérience de combat, je l'ai menée avec vous auparavant. Je ne faisais que des tournois. Donc, le plus souvent, un contrat. Mais je me suis, effectivement, guéri à vos côtés. Mon expérience, en fait, est, effectivement, beaucoup plus importante depuis que nous avons baroudé ensemble. Mais cette option me convient. Voilà. Sachant qu'étant donné que je ne suis pas spécialement discret, effectivement, qu'il y ait le maximum de bruit, ça me sciait parfaitement. Alors, attendez. Du coup, je n'ai pas compris. Tu ne viens pas avec nous, alors ? Si, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que les six vont s'occuper des autres, du coup, je vais pouvoir, en fait, passer. Vu qu'il va y avoir du bruit à l'extérieur, je ne serai pas plus discret. Mais ce sera plus facile. Donc, vous faites ça. Pour tout vous dire, petit, je ne savais pas jouer à cache-cache. Alors, ça ne s'est pas amélioré avec le temps. Donc, oui, la stratégie, moi, me paraît bien. Parfait. Je fais confiance à l'Inquisition. Tu as raison. C'est le mot de passe. Bon, écoutez, en fait, je pense que ça, si on se ramène à peu près ici, à l'entrée, ici, écoutez, ce n'est pas très long, avec cinq guerriers relativement guéris et tout ça, vous faire, vous dresser un chemin jusqu'à l'auberge devient assez facile. Ça va attirer les autres créatures qui vont goûter. Vraiment, ce qui a fait mal à l'armée, c'est le nombre. Mais là, vous avez cinq hommes qui s'en donnent à cœur joie. Donc, c'est relativement... Vous vous rendez jusqu'à l'auberge de façon assez facile, en fait. Vous n'avez même pas besoin de faire ni de furtivité, ni de discrétion. Vous arrivez à l'auberge. L'auberge, comme je vous ai montré, il y a à l'arrière de l'auberge, il y a une porte qui se veut justement pour charger la marchandise, la nourriture, les tonneaux et tonne-lait, tout ça, pour les charger en sous ça. J'imagine que c'était toujours votre angle que vous vouliez aller... C'était par là que vous vouliez passer. C'est bien ça? C'est ça. Oui. Vous y arrivez. Les deux gardes qui gardaient cette porte, spécifiquement, ont été attirés par les combattants. Et cette porte-là est maintenant ouverte devant vous. Vous n'avez seulement qu'à y pénétrer. Que faites-vous? Oui. Je laisse Fonsax passer en premier. Oui. Je sors, en fait, le bouclier et les pélongues. Pour ouvrir la porte. La porte est ouverte, donc, du coup, je garde le bouclier. Et je rentre, en fait, dans l'auberge. Tu rentres dans l'auberge, tu es assailli dans un premier temps, fais-moi un test d'endurance. Pas de bonus, pas de malus? Non, zéro. Comme ça, à froid. Alors, attends, j'ai rien qui peut... Non, je n'ai rien qui peut, en fait, euh... Alors, ça va. Sous l'odeur, peste, silencielle, le cœur te lève et, écoute, il s'en est fallu de peu pour que tu... Pour que tu vomisses complètement le contenu de ton estomac. Tu étais capable de t'en sortir, bien t'en sortir, mais c'est atroce, honnêtement. On est au bon endroit. Moi, je rentre aussi, alors, vu qu'il n'y a pas d'avertissement, je lui emboîte le pas, avec ma lance. Je rentre aussi. Moi aussi. Il m'a dit de le suivre, de toute façon, donc, OK. En fait. Puis, merci, je suis le souverain. Vous entrez, en fait, vous commencez à descendre les marches. C'est un espèce de petit... Je vous dirais, un petit escalier qui tourne à 90 degrés vers la gauche, après environ 7 ou 8 marches. Vous poursuivez votre avancée. Et, quand vous arrivez en bas, la première chose que vous voyez, c'est l'eau. Il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, ça vous demande de vous mettre les pieds dans l'eau. On n'est pas arrivé jusque-là pour tourner les talons. de reculer, oui, c'est clair. Je descends les pieds dans l'eau et devant moi, en fait, l'eau est sombre. On ne voit pas à travers. D'après la description, il y avait un escalier puis un bassin naturel. Oui, exactement. Donc, quand vous continuez, vous voyez exactement comme si... Comme si... Comme si on avait creusé graduellement dans le sous-sol, lorsqu'on a excavé. Ce n'est plus le sous-sol d'origine, maintenant. Il semble qu'il y ait... Qu'on ait fait en sorte que ce bassin-là soit beaucoup plus grand. Et ce qui fait que, assez rapidement, vous avez deux ou trois pas de faits au pied de l'escalier et vous avez déjà de l'eau jusqu'à mi-cuisse. Est-ce que vous poursuivez? En fait, là, c'est juste l'escalier qui est inondé. C'est ça que vous êtes déjà dans le bassin? Non, c'est vraiment au pied de l'escalier. Sauf que vous ne voyez pas vraiment le sol effet de quoi. Parce que, justement, lorsque vous arrivez au pied de l'escalier, on dirait qu'il y a comme déjà une pente creusée qui descend, tout simplement. Cette pente-là, le niveau de son angle d'inclinaison, vous n'êtes pas en mesure de le déterminer parce que l'eau n'a pas... Vous doutez bien que l'eau n'est pas de l'eau de roche. Oui, c'est ce que je te demandais. Du coup, c'est vrai que j'avance et je remue l'épée devant moi et j'essaie de sonder le sol quand j'avance. Lorsque vous êtes tous arrivés en bas, vous entendez des espèces de chants venir d'une deuxième pièce qu'on a creusée. Ou qu'on a, peut-être... C'est difficile à dire, mais vous voyez comme une espèce d'arche... C'est un arche non naturel dans le mur, qui n'est pas tout à fait lisse, qui n'est vraiment pas lisse en fait, qui est très artisanal, ça a été creusé à la va-vite, et qui semble mener à une deuxième chambre en dessous de ça. Il semble y avoir des chants d'abord. C'est le seul endroit, c'est la seule destination possible ou pas, en bas? Il n'y a pas vraiment d'autre direction à prendre dans ce sous-sol. Et je n'arrive pas à voir qu'on est dans l'eau ou pas, du coup? Vous êtes à mi-cuisse, exactement. Vous avez de l'eau à mi-cuisse. Quand vous avez fait trois ou quatre pas, vous voyez, ça continue de descendre jusqu'à ce que vous ayez de l'eau, je vous dirais environ, jusqu'à la poitrine. Ah ouais, c'est pas terrible pour se battre. Il va falloir travailler en estoc. Ça tombe bien, t'as une lance. Ouais. Ça a l'air de descendre encore, le niveau de... Pardon, le niveau de l'eau a l'air de monter encore. Ça se stabilise. Quand vous n'avez à peu près jusqu'à... Lorsque vous arrivez sur le point de passer l'espèce d'arche que je vous parlais dans le mur, qui est à l'extrémité, dans le fond, qui est directement sur le mur opposé de l'escalier, c'est pas mal le plus profond, jusqu'à la poitrine. On parle de peut-être un mètre... Peut-être un mètre quarante, un mètre cinquante d'eau. Ok, moi je floppe, littéralement. Ah ouais, moi aussi. Ah moi, ça va j'ai... Mais effectivement, vous êtes probablement sur la pointe des pieds. Ah, même pas, moi je floppe. Je suis un mètre quarante. Tu me dis qu'il y a un mètre cinquante d'eau. J'ai une idée, j'ai une idée. Ah, j'ai une idée. Ce que j'aimerais bien faire, c'est donner temporairement ma lance à un de mes compagnons. Et... J'aimerais bien leur dire que je vais aller en reconnaissance, je vais nager sous l'eau, en fait. Ouais, alors... Ok. Ah mais moi, j'ai l'habitude d'être dans la poisse. Je suis... Ma carrière, c'est chiffonnier. Donc moi, fouiller dans la merde, ça a été ma vie. Vénière de ma lance. Oui, tu n'en as. Toi, le chevalier, justement. Il faut que tu aies tes bras libres pour te battre à pleine puissance. Je confie ma lance à mon fidèle ami, l'inquisiteur Conrad. Bonne idée. C'est quand même que tu étais sur le cheval longtemps, alors que tu étais à un poids mort. C'est vrai. Et tu nages... En fait, l'odeur, les parties... Tu remarques des remords qui flottent à la surface de l'eau. Je vais sous l'eau après. Tu rentres. Tu prends une grande respiration. Le but, c'est d'aller voir ce qui se passe en étant un peu discrète et revenir. Donc je prends une grande inspiration et je vais la tenter comme ça. C'est dégueu, dégoûtant. OK. Les autres, est-ce que vous laissez Eulalie prendre l'avance ou vous la suivez ? Enfin, je continue à avancer. OK. Toi, tu n'en joues plus. Je fais 1m80, donc du coup, je veux continuer à avancer avec le 1m40, effectivement. Comme tu dis, j'ai de l'eau sous les bras. Oui, mais moi, le but, c'est d'y aller pour qu'on ne me voit pas et pour voir comment c'est. Oui, oui, oui. Mais de tout ça, je fais 25, vous ne voulez pas attendre qu'elle revienne ? Sinon, ça ne sert à rien que j'y aille. Oui, bon. Je sais que vous avez hâte de combattre le raccouche. C'est clair que j'ai envie d'en découdre avec lui. Donc, je vais patienter. Oui, il faut que les conditions soient optimales. il est encore plus profond. On ne pourra pas se battre du tout. Certes. Bon, pendant que vous discutez, Eulalie, tu plonges ta tête en dessous de l'eau et tu franchis l'espèce de... l'espèce de... d'arche qui, en fait, est tout simplement un trou dans un mur. On voit ça le dire. Donc, de toute façon, tout le monde va avoir à incliner la tête pour passer. Mais toi, vu que tu es sous l'eau, tu le passes relativement bien. Quand tu relèves la tête un peu pour voir où tu es, tu remarques que plusieurs canalisations d'égouts pluviales ont été... s'ouvrent à cet endroit et ont été brisées. Ce qui semble laisser croire que potentiellement, c'est un peu tout le... les égouts pluviales qui s'accumulent, qui s'accumulent et qui, dans le fond, détournent un peu... un peu fond la nappe phréatique. Quand tu... Et à ce moment-là, ça remonte graduellement jusqu'à ce que tu atteignes un palier qui, lui, est en... qui, lui, est en pierre. En pierre, on ne s'entend, c'est pas de l'ouvrage de maçonnerie impeccable, mais est en pierre. Tu as peut-être 10 mètres à faire. Et un autre escalier... Et là, je te mentionne qu'il y a de l'eau qui coule. Même sur ce palier-là, il y a quand même un filet de peut-être 7 ou 8 centimètres d'eau. Et il va directement couler dans les escaliers qui descendent plus bas. Mais dans ces escaliers-là, tu vois des torches, par exemple. Et c'est de là que vient le champ. D'accord. Mais du coup, là, je suis sorti de l'eau et il n'y a personne où je suis. Il n'y a personne où tu es. Oui, exactement. OK. Il y a juste l'escalier et là, on pourra sortir des eaux, par contre. Vous allez sortir des eaux, sauf que tu ne vois pas les pieds de l'escalier parce que vous repénétrez dans l'eau. Le bas de l'escalier est complètement immergé. Bon. Ce que je vais faire pour ne pas trop me... Ah, j'ai quand même envie d'aller voir, mais bon. C'est envie, si tu y penses, fais-le. La voix du démon. Régout, je sors de ce corps. J'irais bien voir quand même. Au moins pour voir ce qu'il se passe. Juste voir, je vais descendre un petit peu. Fais-moi un test de discrétion à ce moment-ci. D'accord. Et là, je vais seulement te donner un petit plus dix. Alors, sachant que j'ai une spécialité qui est déplacement silencieux, est-ce que ça marche? Oui, absolument. Donc, c'est plus quinze au total, du coup, que j'ai? C'est ça. Ok, super. C'est bien, ça. Ça, ça me plaît bien. Plus quinze. Allons-y. C'est bon. Eh bien, je peux te montrer une image. Une image aux mille mots. Dans le bas des marches, toi, tu es en haut de l'image, dans le haut de l'image à droite. Je ne vois pas l'image. Excuse-moi. Je ne vois pas l'image. Oui, j'attends, je me garde la surprise. Ah, d'accord. Tu es dans le haut à gauche, tu vas voir, il y a les marches. Donc, tu es là, caché. Ok. Et voilà ce que tu vois. Oula! Ah oui, c'était le... Oh la vache, c'est dégueulasse. Et la créature qui est là, a une teinte rougeâtre, une de ses tentacules et tout ça, et tu sembles reconnaître, tu reconnais clairement, Raguche. Raguche qui était dans un... Tu te souviens? D'accord. Chose importante, l'homme qui est là, l'homme qui prend les nourrissons et qui les remet à ragouche, eh bien, je te le présente. C'est lui. Et c'est lui qui mène les champs. Hum. D'accord. Le fun. Hum. Chut, 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 chut. Bon. Là, on ne va pas jouer au con. Je vais rebrousser le chemin. J'ai vu ça. Donc, je reconnais, j'ai un frisson qui me parcourt l'échine parce que, en voyant la monstruosité, j'ai des flashs qui reviennent des moments de la possession. et je ressens à nouveau le mal absolu de cette chose qui a ruiné ma vie, qui a ruiné mon frère, qui a tout ruiné. J'ai une sorte de vague de haine en moi, de cette colère enfouie pour cette vie de merde. Et à un moment, j'ai juste envie de lancer ma lance, mais je me retiens parce que j'ai une impulsion comme ça, mais je ne le fais pas. Je n'ai pas de lance, de toute façon, je l'ai laissée à Conrad, donc ça tombe bien parce que je l'aurais balancée. Et je rebrousse le chemin discrètement pour aller prévenir mes compagnons. Avant que tu rebrousses le chemin, en fait, non. Quand tu décides de rebrousser le chemin, c'est parce que tu commences à entendre tes compagnons qui s'en viennent et eux n'ont clairement pas le même souci de discrétion que toi. Ah, vous êtes venu, du coup, vous n'avez pas attendu? Non, non, j'avais dit qu'on discutait et du coup, j'avais dit que j'attendais. Ah, OK. Moi, c'est ma mépris. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, non, parce que du coup, comme on était en train de discuter avec Conrad, je dis OK, OK, on va attendre. Il m'a rendu à la raison. J'ai envie d'en découdre, mais il m'a rendu à la raison. Dans ce cas-là, ce que tu entends, c'est tout simplement leur voix. Et tu te rends compte qu'ils parlent quand même assez fort. Tiens. Mais les créatures en bas et le prêtre ne semblent pas avoir entendu. Pas encore. Bon. Alors, dans ce cas, je me hâte, en toute discrétion, mais je me hâte quand même de rebrousser le chemin pour aller leur indiquer de se taire. Regardez-la. Ça marche. Écoute, tu les rejoins assez rapidement. Avec, vous la voyez revenir avec un regard nouveau. Un regard inquiet. Je murmure, je chuchote vraiment. Faites attention quand vous parlez. On vous entend bien fort là-bas. Je ne sais même pas comment ils n'ont pas bougé, mais il y a cet homme qui mène des incantations face à la créature abjecte. La monstruosité est là. Il lui donne des nourrissons en offrande. Ils sont là à incanter. Il nous tourne le dos quand on arrive en haut des escaliers. Mais le monstre est là et lui, il nous fait face. Je ne sais même pas s'il m'a vu ou pas. Je ne sais pas. Et il est là. Nous touchons au but. Je reprends ma lance. Une fois qu'on sort des escaliers, les escaliers sont sous une arche. Là, on ne pourra pas combattre tous en même temps. Il faut sortir des escaliers et là, il y a comme une sorte de petit hall souterrain à plafond bas. Mais par contre, il faut rentrer dans l'eau. C'est assez profond. Je ne pourrais pas combattre dans l'eau. Moi non plus. Difficilement. Commode. Déjà, nous supprimerons ce prêtre. Celui qui se cultise qui dirige tout ça. Et nous verrons ce qu'on peut faire contre le rat gauche lui-même. Quelqu'un a une arme quelqu'un a une arme de tir parmi vous ? Un des guerriers d'or. Je me souviens plus s'il de garde tirait à l'arc ou je ne sais pas quoi. J'ai un doute. Oui. On a un arc helphique. Ah. Celui de Lorenzo. Oui. Je me tourne vers elle et je lui dis peut-être dès que vous serez en haut de l'escalier peut-être décocher une flèche sur le prêtre. C'est ce que j'avais l'intention de faire. De toute façon, moi, je ne peux pas combattre dans l'eau. Conrad, je peux vous proposer mon bouclier. J'ai l'intention de combattre avec la flamberge de Lorenzo. Ok. C'est d'accord. Comme je sais que tu manies l'épée, je pense que le bouclier te sera profitable. C'est vrai. Ce ne sera peut-être pas de trop pour ce combat. Nous verrons si la situation me permet d'utiliser pleinement la flamberge mais j'ai bien l'intention de combattre avec. Vous êtes interrompu par les bruits d'un bambin qui pleure, pleure, pleure et instantanément fou. Ses cris s'arrêtent. Conrad l'allie il le garde, il est temps d'y aller. Arrêtons tout cela. Après vous ? Oui. Je passe mon premier et puis tu me suis Conrad on va laisser les... Oui, je suis juste derrière. Et moi sur le chemin je vais juste murmurer je vais ressortir du coup mon petit reliquaire et il dit c'est une arme de foi de lumière et d'argent un présentant dont on doit se servir humblement. mon arme de lumière je change ma comptation 5 est-ce que j'ai un bonus pour la formule plus 5 plus 10 à cause de l'intensité du moment 10 15 pour 4 minutes et donc peut-être la dame commence à briller d'une lueur qui s'intensifie de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'approche justement de ce mal absolu voilà et ça vient illuminer complètement le souterrain obscur et humide et un peu avant qu'on arrive dans la zone conrad je viens de penser à quelque chose auriez-vous l'amabilité de baigner cette eau je sais que tu l'as fait je sais que tu l'as déjà fait de baigner de l'eau mais baigner l'eau dans laquelle baigne la créature je pense qu'elle va rester ça c'est très bon ça c'est très bon par contre il y a beaucoup d'eau mais il y a beaucoup c'est ça je pense que je sais pas comment ça peut se passer mais voilà je pourrais toujours rester quelques bénédictions puis on verra ce que Saint-Sigbert peut faire très bien ouais puisque bon bénir de la merde mais ça reste de nous quand même ne sous-estimez pas le pouvoir de Saint-Sigbert il est capable de nettoyer les les porcheries les plus sales il est même capable de faire pousser des ailes je l'ai bien vu bien allons-y il est temps d'en finir il est temps d'en finir qui est-ce qui passe en premier de quelle façon que ça se passe c'est moi et du haut de l'escalier en fait quand je commence à voir ce qu'a décrit en fait Jali dès que je suis à distance je charge le premier objectif c'est le prêtre ok ouais tu vas charger parfait sauf qu'évidemment il n'y aura aucun impact à ta charge tu vas faire ton jet parce que rendu dans le bas des en bas des marches tu tombes dans l'eau je suis ralenti oui donc écoute il va y avoir un espèce de moment un moment de flottement entre le moment où tu vas commencer à descendre les marches et le moment que tu vas atteindre ta cible donc en criant et tout question de t'assurer qu'on t'entende j'imagine oui oui je veux attirer l'attention sur moi je suis gay c'est ça et évidemment j'y vais en attaque brutale je suis pas là pour faire la dentelle bon ben je te laisse y aller vas-y fais-moi un test de combat contre ce Milan Sobol et comment comment ça se passe est-ce que il a comment est-ce qu'il est-ce qu'il m'aide à le taper ou pas ? absolument écoute c'est pas un combattant mais quand même il sait se défendre mais ça te donne un plus 10 pour te battre contre parfait j'en demandais pas tant oui 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 t'as demandé autant oui non non je vais retirer mon D10 parce que c'est 72 et je relance les 3 ouais vas-y donc du coup je vais relancer un D10 aïe 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 ça pique je suis déjà à 21 je relance non quand c'est 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 pas un succès qui est voilà mais mais 21 21 déjà aïe 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 c'est un attaque brutal écoute décris-moi comment tu vas tuer le pont Milan Sobol donc en fait je suis arrivé en hurlant en fait et il se retourne il a juste le temps de voir en fait la flamberge en fait lui lui défoncer le crâne et je pense que je dois enfoncer la flamberge à peu près jusqu'à pratiquement le sternum et je mets en fait mon pied pour retirer en fait le peu que je il ne sort pas de l'eau mais je repousse Milan Sobol en fait pour me remettre en position pour être prêt à frapper voilà excellent sauf que il n'y a pas de soucis je vais te demander un test de volonté parce que quand tu Milan avec son regard étonné comprenant pas la situation tes yeux se portent sur ce qu'il y a derrière lui oui tu vois la créature tu vois Régouche dans toute sa splendeur cet amas de de chair de tentacules de chair et de des muscles à des endroits où ce qu'il ne devrait pas en avoir ses yeux qui semblent se déplacer mais est-ce vraiment des yeux une espèce de dans cet amas de tentacules de chair de bruit tu remarques aussi du sang qui semble qui semble s'écouler mais à à certains moments se durcir pénétrer dans la créature ressortir ailleurs c'est c'est horrible ce que tu vois devant toi donc le courageux et la spécialité courage s'appliquent voilà exactement tu peux utiliser bien mais j'ai j'ai des points de fortune même pas même pas même pas il me fait peur non mais voilà de toute façon je suis tellement motivé que de toute façon c'était pas envisageable excellent les autres vous voyez votre amie qui charge qui charge Milan le prêtre et qui qui n'en fait qu'une seule bouchée c'est le cas de le dire vous faites quoi je voudrais m'avancer et puis du coup attaquer Ragouche directement peut-être comment j'ai dit bien il est dans l'eau c'est ça ouais exactement écoute je m'avance je plie simple alors il faut que je fasse synthèse de volonté aussi ouais je vais le faire tout de suite bonus malus non sans bonus ni malus sauf si t'es courageux ou courageux que moi j'ai juste beaucoup de volonté mais ça comporte ça c'est pourquoi j'étais entraîné toute ma vie donc je plisse un peu les yeux pour essayer de distinguer quelque chose et comme un serpent je le frappe d'un coup des stocks je lance mon épée en avant et je voudrais faire une attaque visée si c'est possible absolument si tu veux passer à travers son armure c'est bien ça c'est ça mais le MG est libre d'interdire cette option si son PNG est protégé de partout dans un premier temps est-ce réellement une armure je sais pas mais moi je me non je n'ai pas d'armure oui ah oui excuse j'ai une peau épaisse donc je pense qu'effectivement ça ne s'appliquera pas vraiment j'essaye peut-être j'attends peut-être un moment où la chair se ramollit comme tu dis qu'il y a des fluctuations dans un espèce de pli ou dans les lits ouais ok absolument essaie-le laissons les débats les tiens ouais c'est ça j'ai moins 10 déjà avec cette technique et je ne sais pas s'il y a d'autres modificateurs qui s'applique ouais il y a un autre moins 10 pour moi donc moins 20 ok voilà donc 7 points de dégâts ça fait 7 points de dégâts écoute je te laisse me décrire ta blessure que tu lui fais bah écoute je pense le ragouche si attendait pas mais du coup la lame plante puis ça fait comme un un sifflement comme une lame trempée une lame chauffeur blanc qu'on plonge dans l'eau où ça fait pichu il y a des vapeurs noirâtres qui s'échappent de cette plaie justement dans le pli où s'est plantée la peau Parfait Eulalie Île de garde Vous faites quoi ? Vous voyez ça Les hommes se sont portés à l'attaque Mais vous que faites-vous ? Moi Ce que je voudrais faire Comme je ne peux pas vraiment me mouvoir dans l'eau Je suis trop petite En fait j'aimerais saisir ma lance Des deux mains La mettre devant moi Et discrètement retourner sous l'eau Et en fait ce que j'aimerais faire C'est nager sous l'eau pour ne pas être vu Pour pouvoir me retrouver Je ne sais pas moi sur le côté dragouche Ou derrière suivant ce qui est possible Comme ça quand j'arriverais près de lui Je pourrais jaillir et le frapper D'un énorme coup d'estoc par surprise Ça sera l'idée Fais-moi un test de volonté Et tu pourras faire ça sans problème Volonté, d'accord Pas de bonus, rien ? Non Ok Ah attends Oui Toi je vais te donner Je vais te donner un plus de 10 Pour quelle raison ? Juste à toi Parce que toi tu as une connaissance intime De value Ah d'accord Compris Merci Et c'est bon Parfait Je te demande pas de discrétion Parce que dragouche est déjà Quand même assez occupé Donc tu descends doucement dans l'eau Et au prochain tour On verra ce que tu feras Ok Il te garde Ben déjà je vais Je vais y mettre la phrase suivante Bon ben semble-t-il que On bénira pas la merde Je vais essayer de me positionner dans l'escalier Pour voir si j'ai pas une Si je peux pas atteindre dragouche avec une flèche Ok C'est une bonne idée Fais-moi un test de volonté Ok Fais-moi un test de volonté Voilà Ben c'est un échec C'est un échec Écoute la créature est horrible Elle est immonde Elle te transit de partout Est-ce que tu laisses ça comme ça ? Je veux bien te rappeler à l'ordre Il te garde si tu veux Pour te donner en fait Un point de fortune Oh Pour te motiver Oh non On va J'ai l'impression que je vais avoir besoin De mes points de fortune pour plus tard Non mais justement C'est pour ça Là t'en dépenseras qu'un Il se manque un Mais j'en aurais besoin de deux Ben oui mais c'est Non 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 c'est deux C'est pour ça que je t'en propose un Parce que là Du coup je vais t'interpeller Pour te donner du courage Et comme ça je t'offre un point Je t'offre un point de fortune Ok Ben je J'en dépenserai seulement un qu'un Il te garde Il te garde Il te garde J'ai confiance en toi Reste Reste là Tu n'as pas Tu n'as point avoir peur de cette créature Ouais Bref Ben voilà Ouais c'est ça J'avais pas fait le switch Elle n'y croit pas encore Qu'elle est chevalier C'est pour ça C'est ça Donc tu vas tirer à l'arc Tu peux y aller C'est une cible C'est une cible qui est très grande Donc ça te donne un plus 10 là La portée est courte Donc tu as quand même plus 20 Plus 30 même vu que la cible est immobile Je vais te mettre un moins 5 par exemple Parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient Autour de cette créature là Fait que ça te fait un plus 25 Il te garde C'est quand même pas si pire Ok Et c'est un échec Au-dessus de là Je vais dépenser 2 points Je ne peux plus te dire Pour Et vas-y 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 Tu veux pas monter du doigt Là où il doit viser Exactement Rappel ça à 70 Bon ben voilà C'est quoi les bonus que t'as Avec ton arc ? Des bonus qui s'appliqueraient Si j'aurais 30% De moins Non mais je veux dire Parce que là t'as tiré sur tir T'as pas fait le jet avec l'arc Ah merde Ah oui Ben attends regarde Je vais juste Je sais pas si ça va marcher Ton chiffre est 7 Plus 4 Ça fait 11 points de dommage Quand même Il te garde Ouais Ah ben voilà C'est dommage Je serais Mais je n'ai pas eu Mais bon Ça cause point de dégâts Il reçoit Une belle flèche Directement Dans Là où ça fait mal Je ne sais pas Parce que ça ferait mal à lui Parce que Je suis pas du spécialiste En démon Mais bon Ok Ok maintenant Chevalier Je vais demander Au chevalier Et à Notre Chasseur De À notre inquisiteur De faire un test de combat Et ce À moins 10 Si vous avez des bonus de spécialité Vous pouvez les mettre Et tous vos bonus Mais là C'est lui Qui contre-attaque Ok Donc là c'est combat Tout courant C'est pas l'arme Ouais C'est combat Vous pouvez mettre l'arme Parce que vous vous défendez Avec votre arme Ok À moins 10 Ouais Aïe Aïe Je Je sais pas Je vais peut-être pas Laissez passer ça Ah non Tu vas utiliser Des bonus de fortune Ouais C'est fait C'est fait C'est fait Je Allez Donc Maintenant que Mathias Est plus là Pour te ressusciter C'est mieux Parce que finalement Au lieu de 5 Ça fait 2 Donc Donc c'est mieux Quelque part Je vais prendre des dégâts Mais moins Une de ces tentacules Vient s'enrouler autour de toi De ta gorge Tu sens Tu sens des centaines D'aiguillons Ils se passent autour De l'armure de plaque Ah non Mais c'est ça C'est ça La beauté Je te pose la question En fait C'est pour ça Ils passent autour Et les dommages Que je vais te faire En fait C'est 11 points De dégâts Que je fais Sans armure Ah ok Et tu sens Tu sens tous les aiguillons Rentrer dans ta chair Injecter Un espèce de liquide Qui pourrait Qui tu sais Te transformer Et il te lève Légèrement de terre Alors qu'il te tient Dans sa Il tient Dans sa tentacule Toi ton côté Conrad T'as bien été capable D'éviter sa tentacule Qui se dirigeait Droit vers toi Peut-être que ta lame Ta lame bénie T'as bien servi À ce moment-là Eux la lue Tu nages sous l'eau Beaucoup de mouvements C'est difficile de voir Écoute À un moment donné Touche quelque chose Qui semble avoir Une texture Organique Au fond de l'eau Au fond de l'eau Au fond de l'eau Ben du moins T'as nagé Le plus vite possible Donc t'es probablement Arrivé à lui Et tu viens De toucher sa masse D'accord Immergé sous l'eau Il semble être gros Le démon Ok Je vais Le problème c'est que Je ne me vois pas Le taper sous l'eau Parce que je ne sais pas Si je vais taper Un truc intéressant Donc ce que j'aimerais bien faire C'est une fois que je suis là C'est saisir ma lance Mais cette fois Je l'arme Remonter Jaillir de l'eau Et vu que j'ai une grande allonge Avec la lance C'est vraiment le frapper À un endroit Qui paraît faible Je passe sous sa tête Au niveau de son cou Enfin vraiment J'arrive par en dessous En émergeant l'eau Écoute Je vais te On va y aller avec une surprise Tiens Vas-y avec un Vas-y avec un test de combat Sans bonus ni malus Ok Et j'ai une question Je ne sais pas du tout Comment ça fonctionne En termes d'allonge J'ai le maximum Avec la lance Est-ce que ça aide À quelque chose Ou pas Non Brigandine C'est quoi C'est AA Oui Oui Ben oui absolument C'est certain Que ça te donne Tu as un d'allonge De plus que lui Donc tu peux faire Un plus 5 D'accord Ok Très bien Je fais ça Donc Lance Et plus 5 Tu m'as dit Hop là Ouh Ouh là là Non mais c'est pas grave Point de fortune Je peux relancer En dépensant 2 points de fortune C'est ça Voilà D'accord C'est ce que je fais Là Je ne peux pas avoir fait ça Pour rien Ce n'est pas possible Euh Je recommence Allez 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 Bon ben Je dépense 1 point de fortune De plus Pour faire moins 10 Parfait Ça fonctionne Décris-moi la scène Et Combien ça fait C'est quoi les dommages En fait Alors Ben Vu qu'une lance Ça fait moins 1 Et que j'ai que 3 Donc ça doit faire 5 Au total de dégâts Si je prends le Ça fait 5 Parfait 5 de dégâts Et ben Je Je Jaillis de l'eau Mais d'un autre côté Je ne peux pas non plus pousser Sur mes jambes Parce que Enfin Correctement Parce que je nageais Je suis dans l'eau Je suis petite Donc je n'ai pas une très grande puissance Par contre Quand je suis sorti Là J'étends mes bras Vraiment au maximum Pour pouvoir faire pénétrer La pointe de ma lance Dans la chair démoniaque De la créature On entend un bruit de visqueux Parce que ça s'enfonce quand même dedans Et j'ai la lance dedans Et quand elle est dedans J'ai un rictus de haine De colère Et de rage Et je remue la lance dedans Et je continue à pousser La créature te regarde Comme si Elle est étonnée De te voir là Toi Tout petite Sibirisée Alors Elle s'attendait plus À voir ton frère Mais bon Peut-être ne sait pas Ne sait-elle pas encore Que ton frère Est dans l'autre monde Quoi chevalier Que fais-tu maintenant Écoute Tu T'es ton prise avec sa lance Avec sa tentacule Qui semble t'injecter son poison Si je peux en fait Tenter de cisailler Le tentacule Je vais le tenter Sachant que je le fais En attaque brutale Et que déjà Je vais lui réduire de 1 Son armure En plus au passage Je vais tenter Un grand mouvement large De la flamberge Donc toujours à moins 10 Voilà Ça fera 18 de dégâts Sur la tentacule Tu la coupes Tu la sectionnes Je te laisse me décrire Comment tu Comment ça se passe En fait Dans un grand mouvement En fait Large En fait La flamberge Donc sectionne la tentacule Je me retrouve Plongé dans l'eau Et je Une fois en fait Que j'ai retrouvé le fond Je ressors Dans une grande gerbe d'eau Et je suis prêt en fait A me défendre Parce que j'ai Pas une fois Mais pas deux Excellent Conrad À toi Ton ami chevalier Viens retomber dans l'eau Avec un 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 Je saisis l'opportunité pour redonner un coup des stocks. Je suis tellement concentré sur le combat que je n'ai même pas vu que le feuille 25 avait été saisi. Toutes mon intention est complètement concentrée sur le bras gauche. Excellent. Alors vas-y, montre-moi ça. C'est un moins 10 pour te battre contre lui. Si tu as des bonus, par exemple, tu peux les ajouter. Oui, je le fais en attaque ferme. Je vais utiliser... Sans Sigbert, tu ne peux pas me laisser tomber maintenant. Moins 10 cm. Attends. Tant qu'il y en a, on peut, c'est ça ? Je t'arrête beaucoup des points de fortune ? Ces derniers temps, ils ne s'en étaient pas beaucoup servi. Mais c'est deux points par deux fois, en plus. Oui, oui, c'est vrai. C'est de l'or. Oui, oui, oui. Ça va seulement coûter quatre points de fortune. C'est tout. Mais c'était une épreuve deux fois. C'est ça. Attends, mais dégâts de l'arme 6 ? Oui, mais c'est la lame de Saint-Sigbert. C'est l'arme de lumière. Oh la vache. Et comme c'est un démon, il prend plus. Ouais. Non, c'est... C'est ça, c'est les plus deux, en fait. Oui, voilà. Tu as plus deux OBF qui se rajoutent déjà à ce que tu as, à ta force. Ouais, c'est ça, donc c'est quatre, de base, et plus deux pour les deux membres, en fait. Je te laisse me décrire ton coup, la façon dont ça se passe et tout. Je pense qu'il a intercepté, en fait, la lame avec une tentacule. Mais sauf que j'ai appuyé toutes mes forces en poussant un cri. Ah ! Et puis ça finit par couper, par passer à travers la tentacule enroulée autour en la coupant un peu au passage. Mais rapidement, en une fraction de seconde, tout de suite, tu dois te défendre contre lui. Parce qu'une autre tentacule a jailli et essaie de te prendre à ton jeu, à ton hélas. Donc, encore une fois, même chose, avec le moins dix. OK. Toujours avec l'arme ou en combat pur ? Toujours avec la même arme. Tu te défendres avec ton arme, j'imagine. Moins dix. Euh... 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 Allez, mes deux derniers points. Ah, c'est dur. C'est dur. Oh là là. Ouais, les... Parcel. Oh non ! Parcel. Oh l'horreur. J'ai déjà dépensé un pot pour Ile de garde. Non, non, mais... Je peux pas t'aider, hein. Non, mais je peux pas t'aider, je... Tu me diras, j'ai pris, j'ai pris aussi. Non, mais ça, ça, c'est... Ça va bien dans l'action, là. Je peux pas le souvenir. Tu le frappes, tu as pas le temps de te réjouir, du coup. Tu viens de lui asséner avec ta lame bignée. Une tentacule que t'as probablement pas vue, qui est venue sous l'eau, qui est venue te surprendre, pour dix-huit points de dommage sans armure. Ouais. C'est ça. Sens les aiguillons pénétrer dans tes vêtements, dans les interstices de ton armeur, un peu partout, les aiguillons qui jettent un espèce d'encre... Une encre démoniaque, un encre profane. Ah, ça, je... Vous voyez que je jette la tire en arrière, je hurle de douleur. C'est ce que vous m'avez, je pense, jamais entendu faire, exprimer comme ça la douleur, parce que c'est toujours si elle est longue. Là, c'est vraiment... Je sentais que c'est pas seulement une douleur physique, c'est aussi une douleur au plus profond de mon âme, quoi. Maintenant, toi, il te garde, que fais-tu? Est-ce que Conrad est toujours entaculé? Oui, entaculé, oui, oui. Entaculé, OK. C'est pas mon mot préféré, mais oui, il l'est toujours. Je cherchais le mot correct dans la langue française, puis il n'y a pas rien qui va... Mais bien, écoute, je veux le déprendre de là, donc je vais... Je pense qu'on peut dire qu'il souffre le martyr. Ben oui. Je vais focusser mon attaque, au lieu d'être sur la gauche, ça va être sur la tentacule même, pour qu'elle le lâche. Je vais attaquer la tentacule avec une ou peut-être des flèches, sait-on jamais? Vas-y, montre-moi ton habileté. Pas de bonus, pas de malus. Allons-y. Oui, t'avais des bonus, mais là, on va mettre des conditions un petit peu plus difficiles, parce que là, d'une main, je tiens de la tentacule. Fait que donc, au lieu d'être plus 25, comme je t'avais tout donné tout à l'heure, c'était plus 20. Oh! C'est mieux que pas de bonus du tout? C'est effectivement mieux que pas de bonus du tout. Ben tiens, toi, ça fait 11 de dégâts, je pense, ça, sur la tentacule. T'entends la créature beuglée comme si... Décris-moi, je te laisse me décrire ta flèche, où elle l'atteint et tout ça. Euh... Ben, en fait, moi, je verrais bien qu'on rade, en fait, qu'il souffre le martyr et sent la vie s'en aller dans lui. Puis, entendre simplement un sifflement, puis un très, très rapide passer et déchirer la tentacule qui le tenait. Euh... Une espèce de sang noirâtre qui gicle de partout. Et effectivement, la créature qui crie de douleur, peut-être redonnant un peu de vigueur à ce pauvre Conrad qui en a tant souffert. Ça me convient. Maintenant. À toi, euh... Voyons. Eulali. C'est à toi, Eulali. Là, tu viens de percer ta lance. Il semble avoir un peu perdu ton... Il porte pas vraiment attention à toi, parce que là, bon, il reçoit des flèches. T'es attaqué de toutes parts. Que fais-tu? Alors, j'aurais deux options. Est-ce qu'il y a un œil qui traîne, quelque part? Un œil de ragouche sur cette créature? Certainement. Est-ce que ça serait à portée de lance? Si je sors ma lance de la blessure, est-ce que je pourrais tenter de lui crever l'œil? Ah, tu sais que c'est les dés qui vont décider, hein? Ben, je pense que c'est ce que je vais tenter. Malgré tout, je vais sortir, vu qu'il fait pas trop attention à moi, et que je l'avais pas non plus blessé mortellement. Je sors ma lance. Et vraiment, mon objectif, c'est, maintenant que je vois clairement la créature, que je suis tout près de lui, que je peux viser, je veux lui enfoncer ma lance dans l'œil. Profondément. Eh bien, vas-y. C'est à moins 10. Oh là là, ça va être chaud, là. Là, ça va être complètement chaud. Ok, est-ce que j'ai mon plus 5 pour l'allonge? Ouais, ouais, tout à fait. Ah, ok, donc ça fait moins 5. Il faut qu'il croit. Il faut qu'il croit, sinon ça va pas aller. Attends, il tient trop cru, là. Je dépense 2 points de fortune. Je dépense 2 points de fortune. Et rebelote. Oh là là, ça éteint. Ah ! Oh là là. Bah, je vais dépenser les derniers. J'en ai plus après ça. Pour Mathias ! Oui, ça paraît bien. Non, c'est pas bon. Ou non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ah non, c'est pas bon du tout. Il a pas aimé que t'invoques Mathias. Ouais, c'est ça. Mais au moins, j'ai attiré son attention. On va nous arrêter après la reconnaissance. Tu peux... Tu peux rebrasser un des dix, t'as fait. Ah, super. Ben là, c'est mal barré. Et là, je vais faire un gros jet, bien sûr. Ah, putain. Bon, ben, je suis à zéro. Regarde bien ce qui se passe. La tentacule, quand t'arrives pour la... Tu ressors de l'eau, t'exposant, mais on dirait qu'il l'a prévu, le coup. Putain, je peux même... La tentacule, ça s'enroule autour de la silhouette frêle et menue de la petite Ulali. Et la tentacule vive. Ben, je t'arrête tout de suite et je peux pas laisser faire ça. Ah oui ? Mais qu'est-ce que tu vas faire ? J'utilise, j'utilise en fait la capacité du gardien. C'est moi qui prends la tentacule. C'est toi qui prends la tentacule. Parfait. Fait que donc, tu prends la moitié des dégâts, c'est bien ça ? C'est ça. Ok, parfait. Ça fait 13 points de... Ben, en fait, ça fait 27 points de dégâts. 26, excusez-moi, divisé par 2, ça fait 13. Ça m'arrange. Ça m'arrange, il me reste un point de vie. Et du coup, j'en prends 13 aussi ? Non. Ah non ? Le chevalier vient de se mettre devant la tentacule pour toi et c'est lui. Mais sauf que la tentacule, là, en le fond, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle s'abat sur toi et vient te pousser dans le fond de l'eau. Moi ? Non. Ah, lui. Non. Ouais, exactement. Toi, tu t'es... Encore une fois, le chien vient de te sauver in extremis. D'accord. Et j'ai pas pris de dégâts du tout, là, du coup. Zéro ? Non, zéro. C'est moi qui prends tout, là. C'est le talent du... C'est le talent du chien. Voilà. Voilà. C'est raide, mais là, je suis pas bien. J'ai l'impression que cette botte secrète-là va avoir servi beaucoup pour la famille... La famille Holt, ça ? Exactement. Ça doit être la troisième fois. Ou quatrième, même. Hein, quatrième ? C'est la quatrième. On s'est sauvés mutuellement, la famille Holt, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, c'est à toi, chevalier. Là, t'es au sol. En fait, t'es plaqué au sol, dans le fond de l'eau. La tentacule est autour de toi. Que fais-tu ? Encore une fois, ces aiguillons. Je vais prendre appui sur le sol pour remonter vers la gauche et l'empaler avec ma flamberge. Je prends appui et je ressors. En fait, c'est l'énergie de ce qui me reste, en fait, et je vais le tenter. Parfait. Je vais te demander, on va commencer par un test de force pour voir si t'es capable de desserrer l'emprise. C'est un test de force à moins dix. Les forces à la gauche. Oui, oui, il est fort. Moi aussi. J'ai amélioré ma force. Parfait. Tu vas en avoir bien besoin. Mais pourquoi ? Mais ce n'est pas ça. J'ai fait force. Il y a eu une erreur. Alors, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, ce n'est pas grave. 54, est-ce que ça passe sur ta force ? Non, ça ne passe pas. Parce que je suis à moins dix, je suis à 40. Mais c'était l'attaque. Donc, du coup, ce n'est rien à voir. Bon, écoute, je veux réussir. Donc, je vais faire le nécessaire pour que ça passe. Eh bien, vas-y. Ça ne veut pas. Je crois que je vais rester au fond. Allez, je vais retenter encore une fois. Je ne peux pas rater ça. Bon, ça... Ah, ben, euh... Non, je ne peux pas. Non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il me reste encore... Je crois qu'en fait, allez, je vais le tenter une dernière fois. Je vais garder les deux qui me restent. Parce que heureusement que je suis parti à plein. Ouais, hein ? Alors, là, par contre, je le fais. Je réussis. Je réussis. Tu as battu le record. Je réussis. Il me reste un point de vie et un point de fortune. Je vais pouvoir lui mettre ma tarte. Il faut que je l'achève avec ça. Il faut que j'enchaîne. Allez, c'est parti. Donc, j'arrive. Test à moins exist toujours. Ouais, c'est bien ce qui m'embête. Mais, par contre, c'est un peu plus élevé. Bon. Saint-Sigbert. Lorenzo. Il faut que vous soyez avec moi. Hop. Et voilà. Ben, non. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas. Il n'y a personne qui peut m'aider. Il me reste un point. Si j'en ai un deuxième, je peux relancer. Non. Quelqu'un. Parce que c'est comme j'ai fait tout à l'heure avec Beber. Moi, je n'ai plus de points de fortune. Ah, plus t'as dit que vous êtes, vous n'en avez plus. J'en ai, mais ça se donne des points de fortune. Oui. Voilà. Je t'ai donné le mien tout à l'heure. Ah, ben, écoute. Je veux bien t'en donner un, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Ben, il faut espérer que le coup passe. Ça serait bien. Je peux dire que ça va faire un 6e échec. Oui, bon. Alors, ça va s'arrêter. Bon, je te donne un point de fortune. Oui. 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 Et il prend 17 de dégâts. Putain, j'aurais pu faire mieux quand même. C'est super. Maintenant, il est à deux tiers de ses points de vie. C'est bon, on est tranquille. Non, mais voilà. Et il a moins 1 à sa résistance aux dégâts. C'est important. Parce que ça peut être le point qui peut le tuer. Tu te rends compte que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est énorme. C'est héroïque. Là, écoute, j'ai eu du mal à prendre appui au fond de l'eau. Ça a été compliqué. J'ai patiné un peu. Parce qu'il y a un peu de dégâts. C'est un point de dégâts quand même. En attaque brutale, oui. Donc, du coup, je finis par réussir à prendre appui. Et j'ai réussi, en fait, en sortant de l'eau. Je ne savais pas. J'ai un peu essayé de taper au jugé. Et j'ai fini par trouver, en fait, sur le flanc, en fait. J'ai pu rentrer, en fait, en estoc, la flamberge. Comment... Écoute, c'est très intense. Une espèce de... Son liquide, son encre, en fait, s'écoule par toutes les blessures de son corps. On dirait que... On dirait que vous l'avez... Il est moribond, mais il continue à lutter. Il ne reste plus grand-chose. À toi, inquisiteur, que fais-tu? Moi, je vais rajouter. Tu vas crever, Sharon. Du coup, je suis toujours dans la tentacule ou pas? Euh... Je ne sais plus, parce que... Ah, je pense que non, je pense qu'il y avait une flèche. Oui, oui, il y a la flèche. Ok, donc je suis retombé. Je suis haletant. Je me re... Je laisse tomber le bouclier. Je prends l'épée à deux mains. Et dans un cri... Ah, je me précipite sur lui en... Lame de vent, la tenant à deux mains. On va voir ce que ça donne. Tente à chance. Moins 10, c'est ça? Ouais. Ah, et malheureusement... Est-ce qu'il y a un point de fortune? Ah non. C'est pas grave. Écoute... Du coup, je suis... Fauché par un tentacule. T'es fauché par un tentacule. Le tentacule, tu vois, il s'enroule autour de toi, il t'amène et tu remarques qu'une espèce de bouche béante vient de se former. Il crache sur toi une espèce de liquide noir-haut qui avant te perçait de part en part pour un total de 12 points de dégâts. Ah, ouais. Bah du coup, vous voyez, un cri de douleur et d'un coup le corps était... Vous voyez, le corps de Konrad qui est sous tension et d'un coup, il s'affaisse. Et son bras retombe mollement et l'épée tombe dans l'eau. Et vous voyez la lumière qui disparaît progressivement. Écoute, c'est un qui rienne de tous ses poumons, en fait, en voyant ce qui se passe. Qu'elle va tenter de, je t'ai pas dit, vider son chargeur, mais... Oui, vide ton carcoua, intégralement, deux flèches, deux flèches, vas-y, vas-y, vas-y. En folot, en folot. Écoute, oui, mais je vais au moins commencer par tenter de l'atteindre une fois, mais en criant de toutes mes forces. 25, deux bonus. Ouais. Voyons voir. Oh, 49. Ouh la vache. Ça va faire mal, ça. Ouais, 13. Ça paraît bien. Donc, 13 de dégâts. Pour un point de fortune, tu peux faire un deuxième tir, non ? J'avoue, j'ai trompé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai assez de points de fortune pour ça. Ouais, tu parlais de vider ton chargeur. C'est pas vrai. Ça serait dans... Ça serait raccord avec la scène, de toute façon. Donc, je vais le dépenser. Fait que déjà, un 13 de dégâts sur une flèche qu'il va reçu en plein front. Je pense que c'est un démon, il va rester en vie pareil, là. OK. Un autre 25 de bonus. Ah, écoute, écoute. Non, la scène est trop belle, je le retire. Vas-y. Je dépense deux points de fortune. Allez, vas-y. Et c'est un principe critique. Vas-y, brasse ton dédice, montre-nous ça. Est-ce qu'il y a le droit d'un troisième tir? Non, il y en a juste deux. Ouais, mais celui-là, il va piquer. Oh! Je te laisse me décrire, Il degarde, comment tu viens à bout de ce démon. Premièrement, oui, vous l'entendez crier, mais comme à plein poumon. Puis je pense que ça résonne un peu partout dans le creux de la cave. Et par la suite, pour chaque flèche qu'elle va lancer, elle va lancer un juron à Saint-Cybert en vengeance de Mathias, en vengeance de Conrad dont la lumière est éteinte. Et c'est bizarre, mais un peu comme s'il y avait une espèce de lumière qui sortait à chaque fois qu'une flèche atteint le démon. C'est comme si des intincelles en sortant, aussitôt qu'une flèche l'atteint. Est-ce un jeu de lumière? Est-ce une intervention de Saint-Cybert? On ne sait trop. Mais il reste que la dernière flèche, la deuxième, celle-là, elle a fait mal. Et ce que Anne-Dittar voit, c'est une flèche qui vient simplement plaquer carrément à ragouche contre le mur. Et le laisser pendouiller là, un peu comme un poster qui tient avec une punaise dans un mur. Effectivement, c'est... Et son espèce de vêtement rouge devient soudainement inanimé. Puis, pendouille. Tout simplement. Il y a des... Ça dégoûte. Ça nous rappelle simplement l'odeur de merde qu'il y a dans la pièce. Et c'est à ce moment-là qu'Hildegarde va lâcher son arc. Simplement, il s'est crier « Korad! » Et se mettre... Se jeter dans l'eau. Je vais demander à Eulalie de faire un test de volonté à moins 5. Oh là, il essaye de... Il essaye de me posséder, cet enfoiré. Je ne peux pas exclure. Ouais. Allez. Allons à 5. Ouais, et en plus, je n'ai plus de points de fortune. Donc, alors là, on y... Oh là là ! Oh là là ! C'est dommage, Eulalie. Eulalie ? À un certain moment, tu entends une voix dans ta tête qui te signe. Salut Eulalie. Je vais prendre bien soin de toi et je vais te fournir des pouvoirs que tu pourras te venger de ceux qui t'ont faible et qui t'ont blessé. Nous allons avoir une belle vie ensemble. J'ai mon libre-arbitre ou pas ? Oui. Comme avec Mathias au début. Je suis dans l'eau, la créature est terrassée. Je vois Conrad qui est éteint, son corps flottant. Il de Garde qui se précipite vers lui. Je ne sais même pas si je vois Hans Dieter. T'es hors de l'eau, hein, c'est-à-dire ? Oui, je suis hors de l'eau, mais je suis... Enfin, j'ai la tête qui submerge, en fait, juste hors de l'eau et tu sens que je suis au bout. Il ne reste pas grand-chose de ma vie et je tiens à peine debout. J'ai des flashs de ma vie, de tous les abus. Je revois comment j'ai pris mes cicatrices sur le visage. Et puis, je revois le visage de mon frère. Je me souviens de ce qui s'est passé. Je revois sa chute dans la grange du paternel, là où tout a commencé, là où Ragoche l'a possédé. Et puis, dans toutes ces visions de cauchemar, j'en ai une autre. Je vois mon frère, il est vêtu de blanc, il est apaisé. Et il m'attend. Je lui souris et je dis, crève charogne, je ne veux pas d'une vie avec toi. Je lâche ma lance, je sors ma dague et je me tranche la gorge. Il regarde... Il regarde, Andy Dittor, vous voyez... vous voyez cette scène. La sœur de Mathias sauve la gorge. Et on l'entend dire ça. Oui. Comme je suis en train de sortir le corps de Conrad de l'autre, je vois ça. Là, j'ai plus d'énergie, en fait, pour l'en empêcher. Et surtout, si j'ai entendu ce qu'elle a dit, la seule chose que j'arrive à faire, en fait, c'est verser une larme parce que je ne peux rien faire et je comprends ce qu'elle est en train de faire. Est-ce que vous sortez du... de ce cloaque ? Est-ce que vous... Péniblement, oui. Est-ce que Conrad est mort ? En tout cas, comme je l'ai fait avec Lorenzo, en fait, je lui dis que j'espère que Saint-Sydbert, en fait, ne va pas le rappeler à lui et qu'il a encore beaucoup à faire et que j'aimerais encore, en fait, pouvoir partager des aventures, en fait, des aventures avec lui. Et que c'est... qu'avec Hildegard et lui, ce sont les... certainement les meilleurs amis que je pourrais avoir. Eh bien, tu... d'un coup, tu vois que tu sens qu'il y a encore cette étincelle de vie qui est présente en lui. Après, c'est encore un peu dur de... d'estimer quelles seront les conséquences sur lui de... de ce combat. Peut-être qu'il en trouve faiblement son oeil et... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a gagné ! Et Hildegard nous a sauvés. Et comme je l'ai dit avant cette bataille, je lui confierai ma vie. Et je ne renierai jamais cette parole. Et vous voyez qu'il... il... 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 il referme l'oeil et puis le... Je ne sais pas, c'est hyper connaissance où s'il dort, mais il a la respiration qui est très lente. Je vais me traîner, en ayant Conrad sur le dos, à me traîner jusqu'à l'extérieur de l'auberge. Je vais t'aider, évidemment, vu que tu es dans un sale état. Ah mais... je te dis... je commence à avoir l'habitude de finir, en fait, mes combats dans un état lamentable. Il va falloir que je continue à m'améliorer. Mais au moins, toi, tu l'es finis. Au moins, tu l'es finis en vie. Ouais, bah écoute... J'ai... j'ai... j'ai tenté de finir... enfin, de... sur une bonne raison, mais bon... J'ai pas pu sauver... j'ai pas pu sauver Eulalie. Voilà, ça restera... Les deux... les deux... pour moi, les deux échecs, c'est de ne pas avoir pu sauver Mathias et Eulalie. En fait, tu réussis à rien, en fait. C'est ça, le problème. C'est scandaleux ! Quel protecteur ! Quel protecteur ! Tu es mon frère ! D'accord, t'es mort. Tu es ma sœur ! Ah, bon, t'es morte aussi. Moi, j'ai... Ah, c'est un échec, voilà. OK. J'ai une dernière... j'ai une dernière... un dernier petit jet à vous demander. Ce jet s'adresse à... au chevalier. T'as reçu... T'as reçu combien, exactement, de points de dégâts ? Au total ? Ouais, au total. 24. 24 au total, puisque j'ai eu les... Et en fait, en deux attaques. OK, en deux attaques, mais avec les tentacules, dans le fond. Ben, les deux, c'était les tentacules. Ah, le poison. Le poison. Je vais te demander un test d'endurance à moins 24. Ah, il va peut-être canner, quand même, hein. Retrouve la famille Holtz. Viens à nous, mon ami. Ben, écoute, si c'est le cas, ça sera comme ça, hein. Le mec est increvable. C'est aussi de merde, mais je reste. C'est aussi de merde, mais je reste. Mon surnom, ça va être l'immortel. En fait, Hans Dieter, c'est un protecteur. Il se protège très bien. C'est scandaleux. Combien de fois j'ai sauvé, en fait, Mathias ? Écoute, je pensais t'avoir avec celui-là, mais non. Non, mais je ne veux pas mourir. Qu'est-ce que tu veux? Même Jon Snow, il regarde ça, et il dit que ça ne se peut pas. Non, non, mais Hans Dieter, Ruth Von Sachs, surnom, l'immortel. Et en plus, je suis revenu d'entre les morts, en plus. Ce qui est quand même... Durant les quelques prochains jours, tu vas vraiment avoir une... Tu vas avoir la crève, mais de façon intense. Et en plus de la brûlure que j'ai, la brûlure noire sur le torse, le dos et l'épaule gauche, j'ai les cicatrices, en fait, des poinçons en plus. Donc, je commence à avoir quelques blessures de guerre. Ça pose le bonhomme, quand même. Je vais... Ben, on va être rendu à voir qu'est-ce qui se passe par la suite, comment ça s'est passé pour nos personnages. Débutons avec... Tiens, allons-y avec Hildegarde. Hildegarde, suite à cette aventure-là, qui est devenu Hildegarde? Ah, question. Elle est devenue muette. C'est ça. Tiens, on va y revenir. Je vais te laisser penser, Hildegarde. Allons-y avec... Tiens, je... Allons-y avec le chevalier. Eh bien, je pense que, en ce qui me concerne, après ces... ces péripéties, j'ai pris un peu de repos, en fait, au château... au château d'Evon-Saxe. Et puis, j'ai continué, en fait, à servir, en fait, l'Inquisition, après, en fait, après ces événements. Et puis, j'ai... j'ai dû repartir, en fait, sur différentes missions avec... avec Conrad. J'ai pas pu me résoudre, en fait, à rester, finalement, au château. Et puis, du coup, j'ai fini, donc, effectivement, par servir l'Inquisition. Donc, de poursuivir ta carrière d'Inquisiteur, en fait, ou de... de guérir au service de la Reinege Inquisition. C'est ça. Ah, excellent, excellent. Maintenant, il de garde, toi, comment ça se passe? Ben, moi, je vais rester la pâle fronnière de Von Sachs. Tu es... tu es une chevalier au même titre que moi. Je ne t'ai pas fait chevalier pour rien. Oui. Il reste que... Tu n'assumes pas? Tu ne l'assumes pas encore. Pas du tout, en fait. Et au niveau carrière, c'est encore écrit « Grand Rioleuse ». Oui. Je n'ai pas fait le changement de carrière. Ce que je voudrais faire après cette session aussi, j'imagine qu'on va avoir de l'XP, mais même si ça ne servira à rien. mais il reste qu'elle va suivre le chevalier Von Sachs dans l'Inquisition à travers ses missions. Elle va... Je pense qu'à chaque fois qu'elle va rencontrer une espèce de malfrat un peu comme ce cher Pancrase Kelland, elle va se procurer quelques items par-ci, par-là qui vont la rendre d'autant plus colorée avec le temps. Et... Ben, en fait, elle va suivre Von Sachs jusqu'à temps qu'il quitte l'Inquisition ou qu'il meurt. Oui, mais tu sais, j'ai du mal à mourir, en fait. Je ne sais pas, Saint-Sigbert ne veut pas de moi. Bon, voilà. Dans ce cas-là, je vais t'accompagner. Il va y avoir une rose au beret rouge qui va t'accompagner. Après, il est possible, en fait, quand la guerre va se répandre, en fait, qu'on est à œuvrer malheureusement du côté de l'Inquisition parce que si mes souvenirs sont bons, en fait, ils ne s'étaient pas forcément du même côté au départ. Mais... Ça dépend de ce qu'on apprend sur l'Inquisition, mais je vais t'avouer que, oui, si... il le garde, finit par apprendre la vérité, ouais, elle restera pas avec l'Inquisition. Ça, c'est ça. Non, effectivement, je pense qu'à un moment donné, on va peut-être se retirer de l'Inquisition pour aller vers ceux qui méritent, en fait. D'autant que, si mes souvenirs sont bons, ma sœur, en fait, a péri par rapport à certains actes du prince noir, donc, du coup, et de son acolyte. Donc, du coup, d'ailleurs, il aurait fallu le chasser, celui-là. Donc, effectivement, à un moment donné, par rapport, en fait, effectivement, j'avais oublié ce détail-là, mais l'Inquisition a filé un mauvais coton, donc, à un moment donné, j'ai dû me retirer de l'Inquisition demandant à prendre une retraite bien méritée et pour aller, en fait, prêter main forte à ceux qui, ceux qui en avaient besoin pour remettre les choses dans l'ordre. Excellent, merci. Et en terminant, qu'était la venue de l'Inquisiteur, du chasseur de sorcières, de notre, de notre froid et calculateur comrade. Eh bien, avant qu'il rejoigne Van Saxe pour poursuivre son oeuvre au sein de l'Inquisition, il a passé quelques jours au château de Lisenberg pour récupérer de ses blessures. Et puis, on voit cette scène où, un matin, il est en train de se laver le visage dans un baquet et on voit derrière lui dans le lit une forme qui bouge et les cheveux s'écartent. On reconnaît Gerta Wehausen, la servante qu'il avait abordée au château. Et alors que Conrad lève la tête et ouvre les yeux face au petit miroir qui est au-dessus de ce baquet, on voit dans le reflet, là où on s'attendait à avoir une orbite vide, on voit un oeil de chair rouge qui lui d'une lueur bizarre avec une pupille noire fendue. Conrad a un petit sourire et il remet son cache-œil sur cet oeil rouge. Oh, putain. OK. Et c'est comme ça que nous allons clore cette campagne de Brigandine Les Inquisiteurs. Je veux remercier nos joueurs, Lestat, Marc, Vincent et Fab. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, d'avoir été assidus et d'avoir été d'aussi bons joueurs, motivés. Je vous lève mon chapeau et je vous en remercie bien. Ça a été une excellente campagne. Merci à toi, Comteur, pour cette grande campagne épique et haute en intensité. Cool. Je me joins en fait à Mathias, même si je ne suis pas mort. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Oui, je ne sais pas, mais comme quoi, des fois, quand on dit la mort ne te veut pas, je crois que c'est ça. Alors que moi, elle me voulait. J'ai bien fait venir pour cette dernière. Je pense que peut-être en fait 40, parce qu'il a 26 ans, peut-être 40 ou 50 ans plus tard, Hans Dieter au coin du feu racontera en fait à des enfants d'ailleurs ou des petits-enfants puisque quelque part il a une descendance n'est-ce pas avec la femme du... n'est-ce pas et il va raconter en fait au coin du feu les aventures épiques en fait qu'il a vécues avec Il de Garde, Conrad et Mathias. Excellent. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les gens qui ont écouté cette campagne et nous vous souhaitons à la prochaine fois. Merci beaucoup. Bye bye. Au nom de Saint-Sigba, je vous remercie une dernière fois. Salut à tous. Merci, You Group. Salut. À bientôt. Merci. Salut. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada